Popolepa, 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 Popolepa Bokote dans Papalah Papde d'Ascore,era Bokote sur Papalah Bokombatte Bokote en Parlement,ba Kongolais Dans mon monde entier Dans le pays de notre continent El様 de famille, de mes membres, réunir interacting à filho manager N'y resumo Herina, mon ami des� marketing Les lendemain de Giambian, Drew Les Basilicais, bothered Les dialogues les jeux de Christ tabs On pour respects soldats à lafa Et n'y va rien Et si je n'ai pas que mon amour, mon amour, c'est quoi ? Il y a une idéologie France et l'engende Bonjour à tous les panafricanistes habitant les deux Kongos Les Kongos au Kinshasa Et les Kongos au Brazzaville Bonjour également à tous les autres Africains L'actualité comme vous la connaissez peut-être Pour celles-là qui sont accros à l'actualité Et dominées par les coups d'état au Niger Je ne vais pas commenter sur ces coups d'état Parce que nous tous attendons encore la communication De ce que les impérialistes appellent les poutchistes Je voudrais par contre M'adresser à monsieur le président du Congo au Brazzaville Sassou Nwesou A un journaliste congolais qui s'appelle Pérolouara Et je ne vais conclure pas là Monsieur le président du Congo au Brazzaville Sassou Nwesou Bonne matinée à vous Je venais de vous suivre il n'y a pas longtemps Dans une déclaration que vous avez faite Votre retour du Rwanda Où vous êtes allé vous faire Décorer par une médaille que je peux appeler Une médaille de la honte Et je me demande Quand bien même que l'être humain a toujours besoin De la gloire Et de la réputation partout Qu'est-ce qu'on cherche encore jusqu'à cet âge là Où vous êtes monsieur le président Vous êtes le président De cette petite république Il y a une quarantaine d'années Où vous vous êtes imposé Après avoir pris le pouvoir plusieurs fois Ayant été impliqué dans le meurtre De l'ancien président Marien Nwabi Et de beaucoup d'autres Citoyens congolais Que vous avez envoyé à la mort Parce que vous étiez obsédé par Le pouvoir pour le pouvoir Vous l'avez eu Monsieur le président Et aujourd'hui Je ne sais pas quelle mouche Vous a piqué Pour que vous puissiez Vous êtes libre Vous êtes souverain Pour que vous puissiez Continuer avec des relations Dites bilatérales Entre la république Du Congo Que nous avions connu à l'époque De notre jeunesse Comme étant le Congo Populaire Sans doute Copiant sur le modèle social Et qui se marxisaient à l'époque De Marien Nwabi Entre donc Votre pays Et le Rwanda Monsieur le président Avec tout le respect Que je vous dois Parce que Vous êtes une autorité Dans notre pays Quand même Et je vous parle En tant que citoyen Congolais De la RDC Et je suis ressortissant De l'Est De l'Est du Congo La contrée La guerre La guerre Fait rage Depuis presque 30 ans Vous êtes sans ignorer De nombre De nombre de gens Qui sont tués là-bas Plus De 10 millions De 15 millions Même On se base Sur le chiffre De 10 millions Suite Au rapport Mapping Qui était établi Par les Nations Unies Et d'autres organisations Civiles Mais Il y a plus d'années Que Ce rapport Avaient été Publiés Donc Et les gens Ne font que mourir Les chiffres A augmenter Ainsi Nous parlons De 15 A peut-être 18 millions De Congolais Tiwais Je disais donc Que je vous parle En tant que Ressortissant De l'Est Nous sommes Frontaliers Au Rwandais Au Burundais Au Zougandais Et Au Kenyais Peut-être Et au Tanzanien Les Kenyais Sont un peu Reculés Mais ils sont Plus près de nous Et nous parlons La même langue Nous parlons Le Swahili Messieurs Nous nous connaissons Plus Les Tutsis Que vous Les Tutsis Sont arrivés Chez nous Comme des réfugiés A cause Des troubles Interethniques Intertribaux Entre Les Tutsis Et les Hutus Pour votre mémoire Au Rwandais Au Burundi Il y a Trois groupes Ethniques Tribaux Il y a Les Bambote Les Pygmées Comme vous connaissez Même chez vous Au Congo Brasaville Vous avez Des Pygmées Et qui sont Les Autochtones Donc les propriétés Terriens Suivi De l'immigration De Bantu Qui sont Les Hutus Et un dernier ressort Ce sont Les Tutsis Les Tutsis Ce sont Des Nilotiques Provenant Du nord Est De l'Afrique A partir De l'Ethiopie Ce sont Des éleveurs Des Bêtes Messieurs Le Président Vous êtes Un Bantu Comme moi J'ai cru Peut-être Que Les Bantu Allait s'unir Dans la Bantuité En fait C'est moi Qui forge Le nom Les mots Ça n'existait Pas Nile part En français Ni dans les dictionnaires Donc J'allais dire Que la Bantuité Allait peut-être Nous unir Et qu'on Devait Se protéger Contre l'invasion De ceux-là Qui ne sont pas Des Bantu Et tant d'autres peuples Chaque peuple A sa culture Ses traditions Sa philosophie Etc De ce mot Il faut dire Que les Tutsis Sont Inhumains Les Tutsis C'est un peuple Envié Les Tutsis Les Tutsis Au Rwanda À part Leurs Animaux C'est un peuple Pauvre Si Aujourd'hui On commence À voir Les Tutsis Et peut-être À les admirer C'est à cause De leur Entrée Massive Au Congo Et de leur Immigration Qui était Imposée Par Les colons Belges À l'époque Nous les avons Accueillis Chez nous En frères En tant qu'humains Mais laissez-moi Vous dire Monsieur le Président Que Quand vous accueillez Un Tutsis Ce n'est pas différent D'accueillir Un serpent Dans votre maison Un jour Si vous ne tuez pas Ce serpent Il vous mordra Et Sache qu'à cause De la faiblesse De l'hospitalité Du Congo Et du Congolais Le Congo Est aujourd'hui Victime De cette hospitalité Dont il a fait Montre À tout le monde Qui fouillait Ou Qui a l'intention De venir Passer Ces années Comme Un être humain Chez nous Nous sommes victimes De cette hospitalité Je ne pense pas Que ce que vous faites En cet âge Est une Stratégie Diplomatique Je ne pense pas Vous êtes Soit Naïfs Et c'est ce que vous êtes Et En second Lié Vous êtes Manipulés Par ceux-là Qui vous ont mis au pouvoir Donc le français Mais je me demande Si vous avez encore peur De quoi Qu'est-ce que vous voulez Encore avoir Messier Sa son Vous avez Tout C'est Dont la personne Rêve Le pouvoir La gloire La réputation Les femmes Le sexe Vous avez Tissé Des amitiés Avec Beaucoup de gens Vous avez Voyagé Vous avez Mangé Les mets Les plus copiés Les plus déliciés Du monde Vous avez Visité Beaucoup de places Exotiques Même Vous avez Amassé Assez D'argent Quoi de plus Monsieur le président Pour chercher A Enquiquiner Vos frères Du Congo Kinshasa Ce n'est pas Pour rien Que le destin A fait Que nous Partageons Les mêmes noms Nous sommes Tous Des Congolais Avec K Différemment De C Que Les Français Avait Imposé Aujourd'hui Vous vous mettez A vendre On nous parle De 11 millions D'hectares Au Rwandais Ce sont Dites Ce sont Des entrepreneurs Depuis Quand Les Rwandais Sont Des entrepreneurs Les Rwandais Ne sont Que des éleveurs Des petits éleveurs Des collines Chez Et Qui sont Des entrepreneurs Comme A vous Ont-ils L'argent Pour Entreprendre Ou Créer Des grandes Entreprises Ce sont Des petits Des petits Rusés Que les impérialistes Utilisent Pour Mettre A mal Nombreux Pays Vous Vous faites Des hologes De Messieurs Kagame Comme Étant Le pacificateur De nombreux Pays Plus Africains Tel Que Le Soudan Ou Darfour Tel Que la République Centrafricaine Et Vous allez Même Au niveau De Mozambique Peut-être Vous feignez De ne pas Dire La vérité A la Presse Mais Vous Ayant été A un certain Moment De l'histoire Président De l'Union Africaine Vous connaissez Toutes Les vérités Que Le Rwanda C'est un Pays Envié Et qui Cherche A se faire Voir A se faire Remarquer Sur La carte Mondiale Mais Elle n'a Jamais Pas Sifié Nile part Ce sont Des rugs Ce sont Des Menterner Ce sont Des Qu'est-ce Que Vous Pouvez Envié Au Rwanda Monsieur Le Président Le Congo Basaville A son Pétrole A sa Forêt A ses Bois A ses Eaux En revanche Le Congo Le Rwanda N'a Rien Le Rwanda N'a Qu'est Des Mensonges Et Des Prostituées Les Rwanda Vis Grâce A La Prostitution De Ses Filles De Ses Enfants C'est Tout Ils vont Bien Vous Parler Et Puis Ils Vous Collent A La Peau Leurs Filles Qu'ils Croyent Qu'elles Sont Les Meilleurs Beautés D'Afrique Ou Du Monde Comme Si Les Autres Pays N'ont Pas De Beauté Mais Au Congo Basaville Vous Avez Des Belles Femmes Qu'est Ce que Vous Allez Chercher Au Rwanda Pour Vous Faire Décorer Par Cette Mente Religiëse La Messie Kagame C'est un petit chien Kanish Qui Qui Va Derrière Les Impérialistes Il Coup Derrière Les Impérialistes Il N'a Rien C'est Quelqu'un Qui N'a Rien Appris De L'Histoire La Politique Votre Grand Frère Mouboutou Seseko Avez Tout Donné Aux Impérialistes Monsieur Le Président Sassong Sous Ils Ont Fini Par Les Chasser Du Pouvoir Comme Un Chien Galeux Il En Sera De Même Avec Paul Kagame C'est Un Agent De L'impérialisme Qui Croit Que L'Occident L'aime En L'utilisant Pour Reduire La Démographie De Noir A Traver L'Afrique En Piant Piant Les Ressources Des Autres Pays Et Se Faire Payer Des Dividendes Au Passage C'est Un Chien De Guerre Et Le Rwanda N'est Pas Tellement Foudre De Guerre Qu'est Ce que Le Rwanda A C'est Parce Que Le Congo Pendant Tout Ce Temps N'avait Pas De Grand Lider Pour Écraser Le Rwanda Qu'est Ce que Le Rwanda A C'est Le Média Qui Fait Le Rwanda C'est Qu'il Est Si Un Véritable Leadership Naissait Au Congo Le Rwanda Peut Disparaître Alors Aujourd'hui Vous Donnez Vous Vendez Des Hectares Je Pas Si Vous Avez Donné Ou Vous Avez Vendu Vous Avez Peur Vous Vendez Des Hectares Des Terres Congolaises Au Tutsi Vous Connaissez Les Tutsi Vous Vous Les Connaissez Pas Ils Viennent Faire L'agriculture Comment Et Pourquoi Et Vous Donnez Ou Vous Vendez Ces Terres Pourquoi Anticonstitutionnelles Ça Monsieur Le Président Est Ce Qu'il N'y A Pas De Paysans Capables De Pratiquer L'agriculture Au Congo Brazzaville Est Ce Que Ces Terres Là Vous Appartiennent Avez Vous Consulté Le Parlement Le Sénat Congolais Pour Vendre Une Telle Grande Richesse Vous N'avez Pas Fait Cela Signifie Que Vous Êtes Un Dictateur Qui Vous Confirmez Vous Ou Vous Engager Dans Des Relations Diplomatiques Sans Consulter La Population Monsieur Le Président Nous Savons Que Vous 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 Envahir Le Congo Kinshasa Mais Je Pense Que Vous Est En Trait De Préparer Un Marteau Et Un Clou Pour Que Vous Puissiez Vous Enfermer Dans Le Sur Que Ça Ça Va Pas Marcher Les Rwandais Eux Mêmes Ont Un Mau Souvenir Quand Laurent Désiré Kabila Avait Osé Soulever La Population De Kinshasa Nous Les Avons Attrapé Et Nous Les Avons Exécuté Brûlé Et Manger Et Il En Sera De Même Vous A Entrez De Sémé De Conflit Entre Les De Capital Du Monde Les Rapprochés Messieurs Le Président C'est Une Erreur Tactique Vous Savez Qu'il Y a Déjà Des Tensions Et De Conflits Entre Les De Congo A Cause De La Matraitance Que Votre Population Avait Fait Des Congolais Qui Habit De Congo Brans A Ville C'est Plusieurs Fois Que Vous Faites Ça Et Les Congos Kinshasa N'avaient Jamais Réagi Parce Que Celui Qui Est Au Pouvoir C'était Un Tout C'était Messieurs Hippolyte Kajamber Kaname Fois Appelé Joseph Kabila Messieurs Sassou Nguessou C'est Une Erreur Et Je Je vous demande De Rectifier Les Tirs Et De Protéger La Bantuité Au Lié De Vous Faire Enculer Excusez-moi L'Étère Par Les Tout C'est Le Sexe De L'Erre Fille C'est L'Arme Fatale Des Tout C'est La plupart Des Hommes Politiques Occidentaux Ont Chacun Une Concubine Tout C'est Raison Pour La Quelle Ils Soutiennent Tout Le Méfait Commit Par Les Tout C'est Au Nom De La Fraternité Et De La Bantuité Monsieur Le Président De La République Du Congo Banzaville Je Vous Demande De Rectifier Les Tirs Et De Vous Réconcilier Avec Vos Frères Du Congo Kinshasa Nous Sommes Le Même Peuple Nous Parlons Les Mêmes Langues Les Lingala Les Kikongo Peut-être Quelques Dialectes Ce N'est Pas À La Fin De Votre Carrière Monsieur Le Président Que Vous Aller Commettre Une Telle Erreur C'est Une Gaffe Politique Abonnez-vous Gratuitement Sur votre chaîne Youtube Kongodialogue.com Abonnez-vous Gratuitement Sur votre chaîne Youtube Kongodialogue.com www.kongodialogue.com Avec Kongodialogue 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 Tui On